Générique 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 Bonjour à tous les amis, c'est Nima, j'espère que vous allez bien Les gars, nous sommes sur le Chimodafard Et oui les amis, les gars, on est pour Une vidéo où je donne mon avis sur le jeu Voilà, je vais un peu parler de ce que je pense du jeu et tout ça Alors les gars, ce gameplay, alors la vidéo Je voulais la faire depuis un petit moment, au moins Depuis au moins une semaine, mais je me suis dit déjà Il faudrait que je propose déjà un très bon gameplay Alors j'ai déjà fait des bons gameplay, mais j'ai oublié J'avais oublié les enregistrer, et là en l'occurrence Un gameplay au sniper, alors ça va pas être avec ce sniper là Au début je jouais avec ce sniper là les gars, mais après Je vais jouer avec le SAB50, voilà Le SB50, et vous allez voir que J'ai fait une très bonne game, j'ai fait 42 kills je crois au sniper J'ai même rentré une quad field les gars en plein game Donc vous allez voir ça, on va voir Et puis les amis, du coup voilà, je me suis dit Je propose un très bon gameplay au sniper, ce serait bien Et après je ferai la vidéo Dans laquelle je donne mon avis sur le jeu Du coup les amis, le jeu est sorti à peu près Alors on est le 11 novembre, il y a à peu près Un peu plus d'une semaine, presque deux semaines Ou si c'est peut-être même deux semaines Je l'ai acheté le jour de sa sortie, voilà j'ai joué directement le jour de sa sortie Je vous cache pas les gars, déjà pendant la bêta Quand j'avais joué les gars pendant la bêta J'étais un peu Un peu sceptique, voilà J'étais un peu, voilà, j'étais pas très Alors le gameplay j'avais kiffé, rien à dire sur le gameplay Il est incroyable le gameplay Ce que j'ai pas aimé déjà c'est le SBMM Ce que je n'aime pas toujours aujourd'hui, c'est très chiant, c'est hyper chiant Je pense que tout le monde est d'accord avec moi Et ce que je n'aimais pas par contre, c'était les maps Les maps de la bêta Il y avait une map, c'était où, je ne sais pas comment ça s'appelle C'est la Alma, c'est un truc bizarre C'est une map mexicaine je crois Avec une maison en rouge, tout ça Et cette map là Honnêtement les gars, c'est une map que Que je n'aimais pas trop au début Là ça va, j'arrive mieux à l'aimer J'arrive beaucoup plus à l'aimer Mais par contre la map que je n'aimais vraiment pas pendant la bêta C'était la map, je ne sais pas comment ça s'appelle Franchement les gars, je n'ai pas les noms en tête de ce Call of Duty A part d'eux, elle que je vous viens de dire Elle laisse à le match, c'est même pas ça, c'est ça le nom Et la map s'appelle Tarak Ouais, c'est un peu dans le désert avec des maisons en ruine Elle je l'aime bien Au sniper, elle est cool Mais sinon à part ça La map, c'était la map dans la bêta C'était une map où il y avait des grands Je ne sais pas si c'était un musée ou un truc bizarre tout blanc Et elle a été banne d'ailleurs du jeu Donc heureusement parce qu'elle était horrible dans le couloir et tout là C'était insupportable Et après ça, sinon les gars, il y avait aussi la map Qui est chiant, c'est la map avec plein de voitures sur le truc Donc voilà, cette map là, elle est un peu compliquée Mais ça va, j'arrive à me faire aussi Donc voilà, il y a pire on va dire Mais c'est vrai qu'elle n'est pas ouf Mais sinon les gars, voilà En termes de map Ce que je trouve dommage, c'est vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de map Alors, vous allez me dire Bientôt il y aura une mise à jour J'ai hâte d'ailleurs Je crois qu'il y aura Shipment et Shoothouse Ça, ça va être cool Donc on verra bien les gars Et ça va être cool Parce que s'il y a Shoothouse qui sort Et Shipment, ça va faire un peu du changement Parce que là, j'en ai un peu marge sur les mêmes maps J'en ai marge l'impression J'ai l'impression que les gars, il n'y a que deux maps dans le jeu Trois ou quatre Et c'est... Regardez la quad feed les gars, c'est ici Regardez la quad feed, attention Bam, voilà, quad feed mon gars On va la remettre, les gars, on va la remettre Elle est stylée Les gars, elle est stylée Regardez-moi ça les gars Regardez La belle quad feed que j'ai rentrée Et non, mon sniper Le sniper, oh le camouflage est incroyable les gars Regardez la quad feed les gars Voilà, hop Voilà Voilà Et le dernier tire-tête Je crois que c'est tire-tête Voilà Incroyable, incroyable les gars Franchement, le sniper, les gars, il est énorme Je vous conseille vraiment d'y jouer Il est impressionnant J'ai quasiment plus de munitions dans mon arme, les gars J'ai quasiment plus de munitions Petit bémol, les gars Alors, je ne sais pas si c'est le vrai Mais regardez Je viens de buter Skyros, il y a marqué Il y a marqué Skyros Je ne sais pas si c'est le vrai Skyros Je vais regarder les niveaux Il y a marqué niveau 26, je crois Mais je ne pense pas que Skyros soit au niveau 26 Je crois qu'il est au niveau max Avec les vidéos qu'il fait Tout ça, il est largement au niveau max Skyros, sa méthode rig sur le niveau 26 Peut-être qu'il a créé un nouveau compte Mais en tout cas, voilà Si c'est son vrai compte Bah, sa méthode rig sur le niveau 26 Et j'ai regardé s'il était en live sur Twitch Ou un truc comme ça Mais non Donc, je ne sais pas C'est possible que ce soit lui Mais à mon avis, non Vu le score, tout ça Après, on fait tous des mauvaises games Mais vu le score, tout ça Je ne pense pas que ce soit lui Je ne pense pas Mais en tout cas, c'est un plaisir Si c'était lui D'avoir joué contre lui C'était un vrai plaisir C'est après que je me suis rendu compte C'est quand j'ai fait le kill celui-là Je me suis dit Ah putain, mais En fait, le nom, comment il est marqué Il est très bien marqué Avec les S majuscule, tout ça Ah ouais, putain Ah là, j'ai réussi Le problème de sniper, les gars C'est l'hitmarker Parce que ce n'est pas un sniper C'est un fusil tactique, en fait Donc, c'est ça le problème Et du coup, voilà Donc, dans du coup, les amis Voilà, on disait Les maps, j'ai l'impression Qu'il n'y a pas beaucoup de maps, les gars Dans ce jeu Je n'ai pas l'impression Qu'il y a beaucoup de maps J'ai compté une à 10 déjà Mais je ne sais pas Il n'y en a pas beaucoup En tout cas, de toutes les maps qu'il y a Ce que j'aime le mieux C'est celle-là La map Tarak Avec le désert et les maisons ruines J'aime bien la map Farm18 Elle s'appelle, je crois Farm18, vous voyez Au milieu, il y a comme un petit labyrinthe Elle, je l'aime bien Et il y a aussi Comment ça s'appelle La map où il y a le karting Il y a les karting, tout ça Elle, je l'aime bien Enfin, les karting des circuits de course Elle, je l'aime bien Donc, elle, c'est cool Et puis, voilà Et puis, voilà Donc, après La map que je n'aime vraiment pas Par contre, les gars C'est la map où on va sous l'eau Ah, je la déteste C'est la L, je ne peux pas C'est insupportable C'est la pire C'est insupportable, cette map Vraiment Et sinon, à part ça, les gars Du coup, voilà En termes de map, on a fait le tour En termes du gameplay, les gars Le gameplay est magnifique Franchement, les gars Je vous dis la vérité Ça fait très longtemps Que je n'ai pas kiffé un Call of Dès le début Vanguard, l'année dernière J'ai mis deux mois à l'acheter C'était la première fois de ma vie Que je mettais autant de temps A acheter un Call of Duty Vraiment, j'ai mis deux mois à l'acheter Mais là, en l'occurrence Cette année, j'étais hype de malade Malgré que la bêta au niveau des maps Ça ne m'avait pas trop fait kiffer Mais le gameplay Je ne sais pas ce que je faisais Mais le gameplay m'avait fait énormément kiffer Les gars Parce que vraiment, c'était une dinguerie Et voilà Du coup, en termes de gameplay Il est magnifique Il n'y a rien à dire Sinon, en termes de SBMM Les gars, c'est horrible C'est insupportable Vraiment, le SBMM, les gars Il est chiant Il est chiant On ne va pas vraiment revenir là-dessus Parce que tout le monde s'en est plein Et voilà On sait tous pourquoi Tout ça On n'a pas vraiment Vraiment à revenir là-dessus Voilà, le SBMM C'est hyper chiant C'est gavant Ça rend malade C'est fou Et voilà, c'est hyper chiant Donc voilà Sinon, le reste En termes des armes, les gars Les armes, c'est un bonheur C'est un vrai bonheur Le seul truc qui est chiant Le seul truc qui est chiant Après, c'est un mal pour un bien On va dire d'un côté En gros, c'est qu'il nous incite Vraiment à jouer avec toutes les armes Pour pouvoir débloquer Des accessoires Des visons laser Des camouflages C'est tellement facile Pour débloquer le camouflage en or Les gars, vraiment Si vous êtes fan du camouflage en or En l'occurrence Sur ce que le duty Le camouflage en or Il est incroyable Les gars Je vous conseille énormément Il est incroyable Le camouflage en or Et Ce qui est bien C'est que En gros, c'est facile Pour débloquer le camouflage en or Par exemple avec ce sniper C'était hyper simple Vraiment Alors, je sais qu'avec la M4 Alors, je n'ai pas les défis en tête Je sais qu'il y a 5 défis à faire Il y a 4 défis Déjà pour les camouflages Les 4 camouflages à débloquer en premier Et le 5ème défi C'est pour débloquer le camouflage en or Alors, le 5ème défi Pour le camouflage en or De toutes les armes que j'ai faites Alors, pour l'instant J'ai 3 armes en or J'en ai bientôt 5 Puisque je suis en train de monter Le sniper Je ne sais plus comment il s'appelle C'est le vrai sniper C'est une fusée précision Je ne sais pas comment il s'appelle Et je sais qu'il y en a un autre C'est le C'est le Je crois Si je ne me trompe pas C'est le Non, ah oui C'est la Comment ça s'appelle La La Lashman 556 C'est pour débloquer la MP5 Vous voyez Je vais l'augmenter Et je vais l'inventer en or Dans pas longtemps Donc voilà Même la Kaskov La K47 La réplique Et voilà Du coup les gars Alors pour débloquer le camouflage en or Le 5ème défi Je sais que c'est 3 kills Sans mourir 10 fois Il faut le faire Donc c'est cool Et pour la M4 Je sais que les 4 premiers défis C'était 50 kills 50 kills avec l'arme Après 50 kills avec le viseur En visant Vous voyez Pas forcément mettre un viseur laser Mais juste tu vises Pour faire les kills Et après ça Il y avait aussi Ah oui Il y avait 10 fois Double élimination 10 fois double kill Et il y avait 15 fois Tire par derrière Tu butes quelqu'un par derrière 15 fois C'est hyper facile les gars Ça peut mettre un peu de temps Mais c'est hyper facile Sinon le défi est facile Voilà parce que moi Avant les gars J'avais beaucoup de mal Avec les tirs têtes J'avais beaucoup de mal Avec les tirs têtes Les gars sur Call of Duty Après ce black ops Ça c'était une galère Moi Tirs têtes Si je m'y mets vraiment A mettre des tirs têtes Je vais les faire Mais ça me met du temps Et j'ai la flemme en fait Mais sinon Pour ce qui est des Comment ça s'appelle Pour ce qui est de vraiment Faire sans tirs têtes Ça c'était horrible Les gars J'en avais marre C'est pour ça Je mettais pas les armes en or Il y en a C'était chiant C'était chiant En l'occurrence C'est un jeu Vraiment Je vais m'aider vraiment A faire en sorte De les avoir tous en or Surtout que le jeu Va durer 2 ans Donc j'aurai largement Le temps de le faire Je vais pas me dire Je vais les faire en 2 jours Non Rien à voir Mais en tout cas Je sais que je peux les faire Je peux les faire facilement Et ça c'est cool Surtout que le camouflage Il est magnifique Le camouflage est magnifique Les gars Il est pas moche du tout Il est magnifique Donc franchement C'est un truc qui est super cool Et puis ouais les gars En termes de cop-flash C'est énorme Les bruitages des armes Les gars Les bruitages des armes C'est magnifique Mais les gars Je dis ça fait très longtemps J'ai pas kiffé autant Qu'à l'utiliser le début Quand j'ai dit Vanguard J'ai mis 2 mois à l'acheter Et j'ai pas aimé Dès que j'ai acheté le jeu Sachant que Le premier gameplay Que j'ai fait sur Vanguard Elle est sur ma chaîne D'ailleurs Si t'es pas allé la voir Ça fait presque un an Je l'ai fait J'ai fait une très bonne kill Plus de 60 kills Très bonne game Plus de 60 kills Mais j'ai pas aimé le jeu J'ai pas aimé le jeu Cold War C'était bien Mais c'était pas incroyable J'ai pas kiffé au Cold War de malade J'ai pas détesté Mais j'ai pas kiffé de ouf En tout cas C'était normal C'était banal Voilà Par exemple Code 2019 Monarfar 2019 Le premier opus La première version De ce Cold War J'avais kiffé J'ai kiffé Mais j'ai pas autant kiffé Que celui-là Vraiment celui-là Ça fait depuis qu'il est sorti Que je joue très souvent Vraiment Ça fait très longtemps Ça n'est pas arrivé Depuis Black Ops 3 Les amis Depuis Black Ops 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501